Chapitre 11, le gland « Tu es venu, mais j'en suis heureux. Nous le sommes tous les deux, n'est-ce pas, Bercelet ? J'ai toujours eu envie de raconter mon histoire, notre histoire, telle qu'elle a été, telle qu'elle s'est déroulée. Je veux que les gens connaissent la vérité, tu comprends, le bon comme le mauvais, et qu'ils sachent que je reviendrai si jamais ils ont besoin de moi. Tu leur diras, n'est-ce pas ? » Le garçon hocha la tête. La corne de brume retentit à nouveau. « Je crois que je ferais mieux de rentrer à la maison, » dit-il. « Ils doivent être partis à ma recherche, ils sont sûrement très inquiets. » Le sel avait rédit ses vêtements, mais ils étaient maintenant secs et chauds. Il frissonna de plaisir en les enfilant, et chercha des yeux son sac à dos, mais il se rappela qu'il l'avait oublié à grès de granillés. Il montait le grand escalier de pierre lorsque le garçon se décida à poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Et Lancelot ? » se risquait-il à demander. « Et Guenièvre ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? » Arthur Pendragon s'arrêta et le regarda de marche plus bas. « Ils ont vieilli et ils sont morts, comme tout le monde. » Dame Nimue m'a appris que Guenièvre avait fini ses jours dans un couvent. Quant à Lancelot, il s'était fait ermite, et lorsqu'il s'était éteint à son tour, on l'a enterré à côté d'elle. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Il me manque tous les deux. » « Au bout de si longtemps, il me manque encore. » Il reprit son ascension, mais le garçon avait encore une question à lui poser, et il le tira par son manteau. « Mais si vous êtes ici depuis quatorze siècles, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus vieux ? » Je veux dire, comment se fait-il que vous soyez encore vivant ? Comment se fait-il que Bercelet soit toujours en vie ? » Arthur Pendragon sourit et ébourifa les cheveux du jeune garçon. « Une bonne question mérite une bonne réponse, dit-il, et je vais faire de mon mieux. Dans le monde intermédiaire où nous vivons ici, le temps s'écoule pour nous à peu près de la même manière que pour vous. Nous avons des heures, des jours et des années, tout comme vous. Nous vivons avec le temps, mais nous ne le suivons pas. Ici, dans cette caverne, nous sommes en dehors du temps. C'est pour cela que nous ne vieillissons pas avec lui. « Alors, te voilà plus avancé ? » « Je n'en suis pas sûr, » répondit le garçon. Et il s'efforçait encore de comprendre, lorsqu'il s'aperçut que les marches les avaient emmenées dans une galerie éclairée par des torches, à l'extrémité de laquelle on apercevait le jour. Bercelet bondit en avant. « Regardez comme il aime se promener, » dit Arthur Pendragon. Il entoura de son bras les épaules du garçon, tandis qu'il longeait la galerie ensemble et débouchait dans la lueur laiteuse du brouillard, au flanc d'un monticule couvert de fougères et d'ajon. Ébloui par les lumières, le garçon ferma un instant les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, six formes sombres se dressaient dans le brouillard, aussi immobiles que les rochers. « Le bateau est prêt, » dit l'un des rochers qui s'avança et devint une dame vêtue de noir. « Je vous présente Dame Nimoy, » dit Arthur Pendragon. « Ma protectrice est ma gardienne. » Dame Nimoy inclina la tête, mais garda le silence. « J'ai l'impression que je ne connais même pas ton nom, » reprit-il. « Mais peu importe, je ne t'oublierai pas. Et pour que tu ne m'oublies pas non plus, je vais te faire un cadeau. C'est une bien petite chose, mais peut-être la verras-tu grandir. » Il rit, fouilla dans sa poche et en sortit un gland. « Il provient de l'arbre de Merlin, dans la cour de Kaamelott. » « Tiens, » dit Arthur, entendant le gland au garçon. « Plante-la et pense à moi. » Ils escaladèrent les rochers et traversèrent la plage, précédée de bercelets qui gambadaient dans les flaques d'eau. L'étrave d'un bateau surgit du brouillard et s'échoua sur le sable. « Monte, » dit Arthur Pendragon. « Ne t'inquiète pas, il te ramènera chez toi. » Mercelet apportait un morceau de bois au garçon, mais refusa ensuite de le lâcher. Le garçon le secoua comme s'il serrait la main du chien, puis leva les yeux vers Arthur Pendragon, suzerain de Bretagne, en se demandant s'il devait se prosterner. Il jugea que cela ne s'imposait pas et se contenta de sourire. Le garçon courut dans l'eau et sauta à bord. Le bateau se mit aussitôt en mouvement et le brouillard se referma autour de lui. Le garçon se dirigea en titubant vers le gouvernail, mais s'arrêta en constatant que celui-ci se déplaçait tout seul, par ses propres moyens. En se retournant vers le rivage, il ne distingua plus qu'une silhouette sombre. Espérant que c'était Arthur Pendragon, il agita le bras. La corne de brume du rocher de l'évêque lui fournit un semblant d'indication sur sa position, quelque part entre Saint-Martin et Teresco, estima-t-il. Mais le bateau, lui, savait parfaitement où il allait. Cela, le garçon n'en douta pas un seul instant. C'était apparemment une embarcation assez ordinaire, longue et basse, gréée d'une unique voile blanche. Elle était plus large que les voiliers rapides auxquels il était accoutumé, plus haute de basse tingage et au moins deux fois plus longue. Le plus étrange, c'était que, alors qu'elle naviguait dans la houle de la pleine mer, il n'y avait ni roulis ni tangages, aucun mouvement d'aucune sorte. Le bateau semblait flotter dans l'air. Le garçon s'assit à côté de la barre et ses pensées s'orientèrent vers la maison de ses parents. Il éclata de rire. Il y avait maintenant plus de 24 heures qu'il avait disparu. Et tout le monde devait le croire mort. Peut-être avait-on découvert son sac à dos sur Gréte-Garnilly. Maurice Jenkins à Saint-Martin se vantait sûrement d'être le dernier à l'avoir vu vivant. Son retour donnerait certainement lieu à un tas d'étreintes, d'embrassades et de pleurs, perspectives qui ne le séduisaient pas particulièrement. Après quoi, viendraient les questions. Qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir leur raconter ? Ce problème occupa à peu près exclusivement ses pensées. Mais il n'avait pas commencé à élaborer l'ombre d'une explication plausible lorsque l'embarcation doubla la palise à l'entrée du détroit de Tresco. Il était presque arrivé. Le bateau vint se ranger le long du quai de Brière, sans même les fleuries. Le garçon regarda autour de lui. Dieu merci, grâce au brouillard, il n'y avait pas une âme dans les parages. Personne ne l'avait vu. Il sauta à terre et courut le long du quai. Quelqu'un jouait de l'orgue dans l'église, dont les lumières étaient allumées. Les mâts d'un visible voilier grinçaient dans le détroit de Tresco. Il regarda derrière lui le long du quai. Le bateau s'était déjà évanoui dans le brouillard. Il rentra chez lui en courant tout le long du chemin. En arrivant à la grille du jardin, il se ressaisit. Décida qu'il lui suffirait d'improviser au fur et à mesure, ouvrit la porte de la maison et fit irruption dans la cuisine en s'écriant « C'est moi ! » Toute la famille était en train de dîner et la télévision était allumée dans un coin. « Qui cela pourrait-il être d'autre ? » dit sa mère en souriant. « Les crevettes n'ont rien donné, si je comprends bien » dit son père en repoussant son assiette. Il avait dû leur dire qu'il allait à la pêche aux crevettes, impossible de se souvenir. Il avait l'impression de les avoir quittés depuis si longtemps. « Non ! » répondit-il. « Chut ! » fit sa sœur sans détourner les yeux de l'écran de télévision. Le garçon ressortit de la cuisine sans un mot et monta lentement l'escalier, l'esprit en déroute. Il s'assit sur son lit. Le gland qu'il tenait dans sa main prouvait qu'il n'avait pas rêvé. D'ailleurs, il avait balé bien perdu son sac à dos. Et le cadran de sa montre était indéniablement embué. Il avait indiscutablement rencontré Arthur Pendragon. Tout cela était vrai. Et cependant, la pendulette à quartz sur sa table de chevet lui montrait qu'il n'avait été absent que durant quelques heures, qu'on était le même jour que la veille. Les mots d'Arthur Pendragon résonnaient dans sa tête. « Ici, dans cette caverne, nous sommes en dehors du temps. » Il planta le gland le soir même, à l'abri de la haie de Thuyas, au fond du jardin. Lorsqu'il voulait sa fenêtre le lendemain matin, il s'attendait presque à voir un chêne tout pousser. Il fut déçu, mais en même temps soulagé. Voilà au moins une chose qu'il n'aurait pas à expliquer. Un rouge-gorge vint se poser dans le laurier sous sa fenêtre, l'observa un instant, puis se mit à chanter de tout son cœur. Et le garçon se rappela, un autre rouge-gorge, à un autre endroit, et à une autre époque.